La différence entre le noyau villageois et le noyau de quartier, si je peux me permettre cette nouvelle expression, c'est le nombre. L'arrondissement de Rosemont, Petite Patrie, il y en a 54. Et on fait face à, ni plus ni moins, une vague très importante de fermetures d'églises sans preneurs, sans que personne puisse les entretenir. Alors, il y a une perdition de cette belle architecture à laquelle on risque de faire face si nous n'agissons pas. Ce que j'ai perçu, c'est d'abord une volonté de trouver une solution, un destin à cet immeuble, la matière d'abord, puis ensuite, par réflexion, on finit par aboutir à la partie immatérielle de tout ça. Quand on parle de l'orgue, l'instrument physique lui-même, la matière, la partie immatérielle de la matière, c'est la musique. Je pensais fermer simplement le jouet d'une cloison amoville. On peut fermer le cœur, on peut fermer les deux trancers, on va avoir assez de volume pour faire travailler l'orgue. Parce qu'il y a besoin de tout ça pour ça. À ce niveau-là, il faut rentrer tout ça. On observe les vitraux, c'est magnifique, c'est de la lumière, la couleur. Ça a un sens au niveau symbolique, au niveau catholique, mais pour les gens, c'est de la lumière. Et j'ai remarqué que les gens avaient aussi cette vision-là dans les ateliers. Le moment où il sort le mur, donc les vitraux, à mon avis, doivent être protégés. D'excellent bien. Donc, comme le soleil ne rentre pas par ceux-là, j'avais pensé qu'il pourrait y avoir à l'extérieur une structure qui protège les frères et qu'il y ait de la lumière. Très bonne idée. Donc, le soir, en ce moment, on prend des vitraux allumés. Quand on parle de transformation d'une église, la première question qui est posée, c'est la question des bancs. C'est le premier enjeu dans n'importe quel projet de transformation. C'est ça l'expression, là, aussi qu'on emploie, c'est de dévisser les bancs pour poser un geste. Ce qui marque le plus, c'est qu'on enlève tout. Mais il y a aussi des solutions intermédiaires. Alors, pourquoi on enlève tout? Ce n'est pas seulement pour une levée de fonds, c'est aussi pour faire en sorte que l'espace devienne multifonctionnel. C'est-à-dire, on peut modeler l'espace selon les usages. Ce qu'on veut faire, le grand espace, surtout la nef. Ce que les gens font à Saint-Camille, ça s'est fait à plein d'endroits. C'est-à-dire de prioriser les gens qui étaient propriétaires de ces bancs-là, les familles, pour que ça reste dans la mémoire collective, au moins de la paroisse et du lieu. En fait, je ne suis pas certain que ça reste dans la mémoire collective une fois qu'on enlève les bancs. Même si chaque famille récupère le banc, j'ai l'impression que ça retourne à la mémoire privée, aux mémoires familiales. Alors, quelque part, c'est un des derniers liens qui restent entre les anciens et le bâtiment. C'est pour ça qu'il faut prévoir le destin. Ce qui m'avait frappé le plus, en fait, dans les discussions, c'est l'escalade. Alors, il y avait un spécialiste qui était là au dernier atelier, au dernier rencontre, où il nous a expliqué qu'il y avait maintenant des espèces de panneaux. On peut monter donc le long entre les deux vitraux, installer ce genre de truc d'escalade-là, et on peut faire l'escalade sans rien briser. Ça, c'est une belle solution. Mais ça vient de gens qui sont impliqués dans un métier précis, une occupation. Moi, je n'aurais pas pu imaginer ça. Je pense que chacun arrivait avec son patrimoine. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir tout ce monde-là autour d'un futur, d'un lieu. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est coincé entre conserver et modifier. Dans le charrette de design, ça a dessiné moins que les autres semaines. C'est drôle parce que parfois, on arrive plus loin, alors on se lâche, nous, c'est un peu moins. On traitait des questions un peu plus, peut-être, concrètes. Qu'est-ce qui arrive ici? On a beaucoup avancé, je pense, la discussion de comment on pourrait traiter le bâtiment. Mais il faut trouver des façons toujours de garder le créatif dans ça. Cet âge-là, mur, c'est-à-dire trois verts, trois verts, un petit building là. Oui, ça, c'est vrai. Moi aussi, les gens, pour moi, c'est un traitement. C'est ça? Oui, c'est vrai. Moi, je dis, pourquoi pas faire aussi une barrière dans ma ronde, quelque chose comme ça. En tout cas, il ne faut pas que ce soit lourd. Que les gens sur le trottoir aient quelque chose de l'attirant. On a une certaine liberté pour garder les choses, mais on a aussi la possibilité de ne pas tout garder au bénéfice de chacune des activités. Puis ça, c'est pour tout le monde. Il va devoir faire des compromis en disant, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas? Les gens qui nous l'ont dit, ils arrivent en en disant, ce serait le fun qu'il y ait mille choses dans l'église. Mais en même temps, il faudrait qu'on touche à rien. Donc, c'est là qu'il faut faire le cheminement, en fait. Ils sont avec eux, leur valeur et leur vision. Et ça, ça a ouvert ma vision à moi. Et je trouve ça extraordinaire, parce que c'est la première fois que je vis ça. Je pensais que ça allait finir, bon, on fait une part de petites solutions. Je n'avais pas une belle vision. Mais c'est en rencontrant les gens, puis en les écoutant, que je me suis rendu compte que c'est moi qui étais bloqué. Là, il faut s'ouvrir, il faut regarder les choses.